Aujourd'hui on parle d'Assassin's Creed, et c'est une série que je ne pense pas avoir besoin de présenter. C'est une des figures de proue du médium vidéoludique, en particulier de son volet occidental plus orienté adulte que les productions japonaises représentées par des mascottes comme Mario ou Pikachu, et ce pour tout un ensemble de raisons plus ou moins honorables. D'un côté, Assassin's Creed, par ses inspirations et recréations historiques souvent poussées, se drape d'une validité culturelle qui fait roucouler Télérama et lui donne du crédit dans le champ médiatique mainstream. Son aspect éducatif réel, bien qu'imparfait, vous n'avez qu'à mentionner ses jeux à un prof d'histoire et le regarder s'étouffer dans sa tasse de café aux couleurs de Napoléon, glissé en filigrane d'un jeu qui cherche avant tout à être divertissant, en fait une production éminemment recommandable à tout le monde mais en particulier à la jeunesse de niveau lycée. Son accessibilité, sa direction artistique visant le photoréalisme et son lien tangible avec l'histoire et la géographie de notre monde en font une porte d'entrée bien plus adaptée pour des personnes découvrant le jeu vidéo sur le tard que des titres plus complexes mécaniquement comme des FPS ou plus ancrés dans un imaginaire poussé comme des RPG. Enfin, les technologies et le budget employé mettent chaque nouvel épisode à la pointe de l'avancée technique du médium. D'un autre côté, la série Assassin's Creed est également depuis une décennie le laboratoire de pratique de game design, d'édition, de production et de monétisation qu'il est de plus en plus difficile de cautionner. Le succès commercial de la formule née de ces expérimentations et répliquée dans des séries comme Far Cry et Watch Dogs a propulsé Ubisoft au premier rang des éditeurs de jeux vidéo occidentaux dans la décennie écoulée. Et comme tout le monde veut une part de ce gâteau, tout ce que cette série fait est rapidement copié dans l'industrie du AAA au sens large, à commencer par son format d'open world standardisé et hautement critiquable. Assassin's Creed se retrouve donc aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale, semblable d'ailleurs à celle de Pokémon, qui est celle de continuer à vendre des millions d'unités à chaque nouvelle sortie, tout en s'étant attiré une réputation plutôt négative dans le milieu et aliéné la quasi-intégralité de sa communauté. Bon, mais tout ça, ça s'est fait dans la durée, et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo sur Super Mario Bros, ma position par rapport aux empires financiers de ce genre, c'est qu'ils sont certes fondés sur une bonne grosse dose de marketing, mais également sur des propositions ludiques solides. Aujourd'hui je vous propose donc de remonter dans notre mémoire génétique jusqu'en 2007, et d'examiner le game design du tout premier épisode d'Assassin's Creed, en essayant de nous détacher au maximum de l'état actuel franchement craignos de la franchise. Assassin's Creed est donc un jeu sorti fin 2007 sur PS3 et Xbox, et un an plus tard sur PC, et qui n'a pas été réédité depuis. Il est publié par Ubisoft, qui à l'époque était plutôt associé à des licences comme Rayman et Beyond Good and Evil, et avait une réputation bien différente de maintenant, et développé en interne par le studio canadien Ubisoft Montréal, qui était alors surtout connu pour deux séries, Splinter Cell et Prince of Persia. Prince of Persia en particulier va nous intéresser ici, parce qu'Assassin's Creed en est clairement une suite spirituelle. Il en reprend l'esthétique orientale, le gameplay acrobatique, et les principaux membres de son équipe de développement. L'un d'entre eux est Patrice Dessillet, crédité comme directeur créatif à la fois sur le premier jeu de la trilogie Prince of Persia et sur Assassin's Creed. Et l'importance de sa vision globale du projet ferait presque de Assassin's Creed un jeu d'auteur, ce qui ne doit pas faire oublier l'apport indispensable des centaines d'autres personnes qui ont trimé dessus. Ce n'est qu'en 2010, après que Patrice Dessillet ait démissionné d'Ubisoft et après la sortie du dernier épisode sur lequel il est travaillé, Assassin's Creed Brotherhood, qu'on se rendra compte du rôle clé qu'il tenait, notamment dans la poursuite à long terme du scénario global de la série, qui ne s'en est jamais remis. Pour jouer à Assassin's Creed aujourd'hui, je suis bien obligé de vous conseiller la version PC, puisque c'est à la fois la plus facilement accessible, la plus détaillée visuellement et la plus fluide. Mais il faut signaler que ce portage PC date de 2008 et est signé Ubisoft, donc il présente de gros problèmes de compatibilité avec les systèmes d'exploitation et le matériel moderne. Passé l'intro, je me suis vite rendu compte que le jeu crashait aussi facilement qu'un site du ministère de l'éducation, et il a fallu que j'aille lancer un sous-exécutable dans les fichiers du jeu pour le faire tourner avec DirectX 9 plutôt que 10. Ça l'a rendu jouable, mais j'ai quand même eu droit à une demi-douzaine de crashs en une vingtaine d'heures de jeu, c'est-à-dire environ un par session. Qu'il n'y ait pas d'option plus satisfaisante pour faire tourner Assassin's Creed en 2021 est regrettable, et le jeu profiterait grandement d'un petit passage par la case remaster. Étonnamment, il y a assez peu de discussions en ligne autour d'Assassin's Creed 1, le consensus étant qu'il s'agit principalement d'un prototype pour Assassin's Creed 2, qui lui est considéré comme un classique. C'est un avis que je trouve assez injuste envers un jeu clairement plus modeste que ses suites, mais pas forcément moins réussi, et dans cette vidéo je vous propose de nous pencher sur les idées de design et les qualités d'Assassin's Creed 1 et du nom, qui lui confèrent son identité propre. Sous-titrage ST' 501 Assassin's Creed se déroule en l'an 1191 au Proche-Orient, durant l'époque de la Troisième Croisade, lancée par une alliance entre le Royaume de France, l'Empire Germanique et le Royaume d'Angleterre, pour récupérer la Terre Sainte, conquise en même temps que le reste de la région par les Sarrazins quelques années plus tôt. Dans un besoin de simplicité, le jeu évacue un certain nombre de figures historiques, comme l'empereur germanique Frédéric Barberousse, pour garder principalement un meneur par camp. Le roi anglais Richard Coeur de Lyon pour le côté chrétien, oui celui-là qui est dans Robin des Bois, et Salah al-Din, plus connu chez nous sous le nom francisé Saladin, sultan d'Egypte et de Syrie, pour le côté musulman. En 1191, la Troisième Croisade en est à avoir repris la ville portuaire de Saint-Jean d'Acre, mais le reste de la région reste sous contrôle Sarrazins. Il faudra encore un an après ça pour que Saladin et Richard concluent une paix qui permette aux chrétiens d'accéder librement à Jérusalem et d'y pratiquer leur religion, bien que la ville reste sous domination Sarrazine. La complexité politique du statut de Jérusalem encore de nos jours, et les tensions extrêmes autour du conflit israélo-palestinien en font un cadre qu'Ubisoft refuserait de toucher même du bout d'une très longue perche aujourd'hui avec la visibilité que la série a acquise au fil du temps, comme c'est aussi le cas du troisième rage allemand par exemple. Mais en 2007, tout était encore permis à ce niveau-là, et on a donc droit à ce cadre historique extrêmement riche et rarement abordé dans la fiction. Pour ce qui est de l'adaptation de ce cadre dans le jeu lui-même, l'espace de jeu auquel on a accès se sépare en cinq zones. Le petit buvillage de Masiaf, quartier général de notre protagoniste et de sa faction et qui sert de zone tutoriel, la ville de Saint-Jean-d'Acre, aux mains des chrétiens, la ville de Damas, capitale de la Syrie, et la ville de Jérusalem, toutes deux aux mains des Sarrazins, et une zone représentant la campagne de la Terre Sainte où sont postés les armées des deux camps, qui sert de liant entre ces trois villes principales. Acre, Damas et Jérusalem partagent leurs assets graphiques et sont donc assez peu distinctes d'un point de vue architectural. Seules quelques zones et structures spécifiques à chacune d'elles permettent de les distinguer, comme un souk ou la grande mosquée des Omeyades à Damas, le dôme du rocher à Jérusalem et le port à Acre. Elles sont tout de même rendues esthétiquement distinctes par l'usage de filtres colorés peu subtils mais efficaces. Damas, pour évoquer l'Orient et le désert, est baigné de teintes jaunes, Acre, pour évoquer les tristes pays d'Europe du Nord, est dans des teintes bleues et grises, et Jérusalem est dans des teintes vertes, soit pour signifier le mélange de culture puisque le vert est un mélange de bleu et de jaune, soit parce que le vert est la couleur de l'islam. Puisqu'on parle d'esthétique, il est difficile de prétendre qu'Assassin's Creed a une direction artistique phénoménale, ce qui est visé ici c'est surtout le photoréalisme. Mais pour le coup la finesse de ces graphismes et le soin apporté à ces environnements était à la pointe de ce qui se faisait en 2007. Sans entrer dans les détails techniques que de toute façon je maîtrise mal, en tant qu'un des premiers jeux développés pour la génération PS3, Assassin's Creed a nécessité l'usage d'outils et de méthodes nouvelles pour les consoles, et pas encore forcément très bien maîtrisés. Comme le changement à la volée du niveau de détail des objets lointains, pour économiser de la puissance de calcul, qui se traduit par une modification visuelle difficile à ignorer des façades des bâtiments au fur et à mesure qu'on s'approche d'eux. Et puis aussi comme la restriction stricte de la distance d'affichage d'éléments de décors gourmands graphiquement, comme la végétation, qui mène à un clipping des enfers quand on se déplace à cheval dans la campagne de la Terre Sainte. Globalement cependant les textures sont fines, les polygones sont nombreux, et en particulier le personnage principal et ses habits, qui sont constamment présents à l'écran, sont extrêmement bien modélisés, bien texturés et bien animés, et constituent un régal constant pour les yeux. Pour ce qui est des visages des PNJ, en revanche c'est une autre histoire, et ils sont tous moches comme si c'était des ancêtres d'Eric Zemmour, en particulier les cibles de nos assassinats qu'on voit à chaque fois monologuer à l'écran pendant de longues minutes. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça va parce que c'est de la PS3. Pour rappel, non seulement des jeux comme Yakuza 3 4 5 et Metal Gear Solid 4 étaient sur PS3 et avaient des visages d'un tout autre niveau, mais c'est également le cas pour Metal Gear Solid 2 et 3 qui eux étaient sur PS2. Le point commun aux jeux que je viens de citer c'est qu'ils utilisent la technique de la capture faciale, qui est coûteuse en temps et en ressources, mais à un moment j'ai envie de dire que si on vise un haut niveau de fidélité graphique, on ne peut pas se permettre d'afficher de tels rebuts du casting de Oblivion, et que Ubisoft doit avoir les moyens de ses ambitions. Je parlais des graphismes mais aussi des détails, et là aussi on est sur un autre niveau que dans les Prince of Persia de la génération précédente. La végétation, les ombres, la saleté des rues, l'artisanat des fenêtres, les reflets sur les surfaces métalliques, tout ça enrichit le cadre historique et améliore l'immersion. Cerise sur le gâteau, des crieurs dans les rues propagent les nouvelles de la guerre et la propagande de leurs camps, et nous donnent l'air de rien pas mal d'exposition pendant qu'on fait autre chose. Cependant, comme la situation géopolitique n'avance pas au fil du scénario, ce sont les mêmes tirades qu'on entendra tout au long du jeu, et si je voulais faire du karaoké sur de la propagande, j'allumerais plutôt BFMTV. Même si beaucoup de soin a été apporté au cadre du jeu, il faut quand même préciser que sa fidélité historique reste encore modeste. Là où tous les épisodes suivants de la série opteront pour une recréation un pour un des lieux à partir d'archives et autres sources historiques, et se feront une joie de nous faire rencontrer des personnalités de l'époque, ici chaque ville est agencée très différemment de ce qu'elle était vraisemblablement à l'époque pour satisfaire principalement les besoins du gameplay, et seule une poignée de monuments importants sont recréés avec fidélité. Le conflit entre chrétiens et musulmans autour de la possession de la Terre Sainte n'est pas LE conflit mis en scène par le jeu, c'est plutôt une toile de fond. Ce qui est au premier plan de l'intrigue, c'est le conflit entre deux factions complètement détournées de leur réalité historique pour les besoins de la fiction. D'un côté les assassins, tirés directement de la secte mystique des HaShashin ou Nizarit, qui pratiquaient l'islam à leur propre manière retranchée dans des places fortes dans les montagnes de la Terre Sainte, et dont il était dit que les fidèles étaient si dévoués à leur maître qu'ils pouvaient sur son ordre aller mettre fin à la vie d'un prince ennemi au péril de la leur. C'est ce qui s'est passé avec Konrad de Montferrat, alors roi du royaume latin de Jérusalem, poignardé en 1192, et c'est à cette occasion que le terme assassin est passé dans le langage commun en Europe. Cet assassinat n'est pas mis en scène dans le jeu, parce que c'est pas la bonne année. En revanche, son père Guillaume de Montferrat est une des cibles qu'on tue à Acre, dans des circonstances volontairement proches de celle du meurtre historique de son fils, même si en réalité il avait plutôt 80 piges et est vraisemblablement plutôt mort de vieillesse. De l'autre côté, les Templiers, un ordre de chevalerie chrétien très impliqué militairement dans les croisades puisque sa raison d'être était de protéger les pèlerins se rendant sur le tombeau du Christ à Jérusalem, mené par Robert de Sablé. L'histoire sulfureuse de cet ordre lui a valu dresser dans les mémoires et dans la fiction. En effet, sa dissolution abrupte au cours d'un procès en hérésie en 1312 a mené à de nombreuses légendes, en particulier concernant un trésor que les Templiers auraient accumulé car ils disposaient de privilèges fiscaux et de terres considérables. La vérité c'est que la dissolution de l'ordre est le résultat de luttes de pouvoirs complexes, et que leur fameux trésor n'égalait même pas le trésor royal de France. Mais la légende est tenace. Dans Assassin's Creed, Assassins et Templiers sont détachés de toute considération religieuse et mènent un affrontement d'ordre philosophique. Les Templiers complotent pour soumettre tous les peuples à leur domination invisible en glissant des agents au sommet de la hiérarchie des deux factions en présence, suivant le cliché de méchants de scénario américains qui veulent imposer leur vision du monde quitte à nier la liberté des peuples et des individus à terminer leur avenir blablabla. Les assassins d'un autre côté célèbrent la nature changeante et imprévisible de l'humanité, questionnent l'ordre établi et s'opposent donc fermement aux velléités de contrôle des Templiers, avec la devise « rien n'est vrai, tout est permis ». Cependant les méthodes employées par les assassins posent question, puisqu'elles consistent à faire taire par la mort les Templiers auxquels ils s'opposent, ce qui ne diverge finalement pas beaucoup de leurs propres méthodes, une contradiction que le jeu ne va pas ignorer. Et c'est ainsi après un très long détour qu'on en vient au personnage principal que vous allez incarner, le maître assassin Altaïr Ibn La'Ahad. Si je n'ai pas commencé par lui, c'est parce qu'il me semble qu'Assassin's Creed met beaucoup plus d'emphase dans son cadre et ses thématiques que dans ses personnages. Et un choix de design qui me paraît très révélateur de ça, c'est que contrairement à toutes les conventions du jeu à la troisième personne depuis Ocarina of Time, lors des scènes cinématiques de dialogue, aucun gros plan, aucun champ contre champ n'est employé pour mettre en scène les personnages si vous n'appuyez sur aucun bouton. On les observe de derrière Altaïr, comme durant le reste du jeu. Ce qui signifie qu'on ne verra en fait jamais le visage de notre avatar, partiellement caché sous sa capuche et qu'on devra se contenter de sa voix, qui en français est celle de Bruno Shoel, doubleur officiel entre autres de Johnny Depp. Mais j'aimerais d'abord vous parler. J'ai des questions à vous poser. Pose-les. J'essaierai d'y répondre. Le prince des marchands de Damas a tué les nobles qui régnaient sur la cité. A Jérusalem, le pouvoir de Majdadin était fondé sur la terreur. Guillaume projetait de tuer Richard et de contrôler Acre avec ses seuls troupes. Ces hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. El Tahir est déshonoré au début de l'histoire par son maître Al Muelim, après l'échec d'une tentative d'assassinat sur Robert de Sablé. Pour regagner son rang, il se voit confier la tâche d'assassiner des personnalités clés de la troisième croisade à Acre, Jérusalem et Damas, qui se révéleront progressivement toutes liées par leur appartenance à l'ordre secret des Templiers. Chacune de ses cibles est présentée comme un immonde connard donnant de grands coups de pieds aux chiens. Ramenez-le dans ces quartiers. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec les autres. Vous ne le garderez pas. Je m'évaderai encore. Non, je ne pense pas. Brisez-lui les jambes. Allez. De sorte que le joueur comme El Tahir trouve légitime de lui ôter la vie. Mais à chaque fois, la cible révèle en mourant lors d'un long monologue ses objectifs et ses motivations, ce qui vous amène systématiquement à questionner la validité de votre acte, voire à le regretter. L'arc de personnage d'El Tahir va donc consister à reconnaître progressivement la non-légitimité des méthodes qu'il emploie, pour finir par se rebeller contre son maître, dont il est révélé qu'il poursuivait finalement le même but que les Templiers, à savoir asservir l'humanité à sa volonté en éliminant toute contradiction. Assassin's Creed est donc un jeu d'assassin où le propos final est que l'assassinat n'est pas une manière viable pour changer le monde, et on peut imaginer qu'à l'issue de ça, El Tahir entreprend de refonder l'ordre sur d'autres bases. C'est évidemment une conclusion que la série a été obligée d'ignorer si elle voulait continuer et plus aucun épisode futur ne questionnera aussi directement le fondement même de son gameplay. Pour à la place se contenter de dire que les assassins ne tuent pas par émotion ou intérêt personnel, mais par nécessité et avec respect. Ce qui, je trouve, est quand même moins fort. Le scénario prend un tournant fantastique sur sa fin avec la révélation de l'existence d'artefacts pour le contrôle duquel se bat assassin étant plié, les fragments d'Eden, dont il est suggéré qu'ils sont les traces d'une civilisation antérieure à la nôtre. L'un de ces fragments, la pomme d'Eden, capable de faire plier la volonté humaine, est en possession d'Al Mualim et lui donne le pouvoir de contrôler les pensées, les émotions et le comportement de tous ceux sur qui il l'utilise. Ce dont il se sert pour nous opposer l'entièreté de l'ordre des assassins dans la dernière séquence du jeu. Altaïr défait Al Mualim, récupère la pomme, peut poser brièvement les yeux sur une carte en 3D du monde indiquant la position des autres fragments d'Eden. Et... c'est ici que prend fin l'histoire d'Altaïr. Mais pas l'histoire tout court, parce que la grande particularité d'Assassin's Creed, c'est que tout ce dont on vient de parler est une fiction dans une fiction. En réalité, on joue le personnage de Desmond Miles au XXIe siècle, qui lui-même joue le personnage de son ancêtre Altaïr, en revivant des événements importants de sa vie à travers l'Animus, une machine mise au point par la corporation Abstergo, permettant d'explorer la mémoire génétique des individus. Le twist, c'est que l'opposition entre assassins et templiers n'a jamais pris fin, et que les templiers actuels, regroupés derrière Abstergo, cherchent toujours à récupérer les fragments d'Eden pour asservir l'humanité, et que des assassins agissant dans l'ombre cherchent toujours à les en empêcher. Je n'ai pas grand chose à dire sur les événements se déroulant à l'époque moderne dans ce premier Assassin's Creed. Il s'agit principalement de courtes scènes entre chaque chapitre du jeu, cantonné à une pièce unique, où Desmond tente de grappiller des informations sur Abstergo et les templiers entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. Si vous explorez correctement, vous pourrez accéder aux mails de vos ravisseurs en leur absence, et remonter ainsi une piste de mot de passe jusqu'à des informations confidentielles très alléchantes, à savoir une liste des fragments d'Eden connus avec leurs effets supposés, qui semblent sortir tout droit du site de la fondation SCP. Cependant, il ne se passe rien jusqu'à la fin du jeu où Desmond, à force de trop revivre les souvenirs de son ancêtre, acquiert sa vision d'aigle, qui lui permet de découvrir des messages tracés avec du sang partout dans la pièce par le sujet de tests qu'il a précédé. Et tandis qu'enfin cette plotline semble se diriger quelque part, PAF ! Générique de fin, on se revoit dans Assassin's Creed 2. Ça me mène à penser que toute cette partie à l'époque moderne a possiblement été rajoutée à la dernière minute en fin de développement pour faire le lien avec cette suite qui devait être déjà en pré-production, et qui, elle, s'appuie beaucoup plus sur cette partie de son scénario. La vraie bonne idée qu'apporte cette fiction dans la fiction cependant, c'est l'animus, qui permet de contextualiser le jeu vidéo comme un jeu vidéo dans la diégèse. Desmond contrôle Altaïr pour revivre ses souvenirs, et cela permet d'expliquer l'existence de mécaniques de jeu. Le game over et le retour à une sauvegarde antérieure quand Altaïr meurt, les murs invisibles qui nous empêchent d'accéder à certaines sections de la carte tant que le scénario nous y a pas mené, le comportement systémique et sommaire des IA qui sont simulés par l'animus, les ellipses temporelles contextualisées comme de l'avance rapide à la séquence suivante, les longs monologues des victimes d'Altaïr qui ne seraient pas crédibles un instant si c'était de vrais évènements et pas leur recréation virtuelle, et puis surtout la présence d'une interface pour les PV d'Altaïr, les principales commandes et une minimap qui est l'interface de l'animus. Profitez-en bien maintenant parce que vous allez pas l'avoir longtemps, comme d'habitude je vais entièrement virer dès que j'ai pu, et on en reparlera plus loin parce que c'est un point important. L'animus apporte également une surcouche science-fiction visuelle du jeu avec son design épuré, ses glitchs graphiques et son usage constant de termes scientifiques modernes comme synchronisation ou ADN. Et finalement c'est ça la plus grande force de ce que raconte Assassin's Creed, mêlée habilement le récit historique et la SF dans ce que l'équipe de développement a qualifié de fiction spéculative. Un genre qui permet de s'appuyer sur la richesse énorme et la complexité de l'histoire du monde réel, tout en s'autorisant une grande liberté créative pour y introduire de l'imaginaire. Alors je vais pas essayer de prétendre que c'est l'histoire la plus profonde depuis MGS2, mais l'originalité de ce double cadre, l'intrigue complotiste à l'échelle de millénaires, le soin à apporter aux recréations historiques et les éléments fantastiques fascinants qui dans ce jeu sont surtout teasés, élèvent Assassin's Creed au-dessus de la moyenne des productions triple A, et en font un jeu qui raconte quelque chose de réellement intéressant. Les 3 villes où vous allez passer 90% de votre temps sont chacune divisées en 3 secteurs, un quartier pauvre, un quartier moyen et un quartier riche. L'idée derrière ça est de restreindre votre espace de jeu pour pouvoir ensuite l'ouvrir tandis que vous progressez dans le scénario. Par exemple, la première fois que vous venez à Damas, vous n'aurez accès qu'au quartier pauvre, c'est-à-dire un tiers de la carte. Assassin's Creed est fortement associé à la notion de monde ouvert dans l'imaginaire collectif, mais dans ce premier jeu on est en réalité très loin de la liberté totale d'exploration qu'offre un Elder Scrolls par exemple. Ici le jeu garde la main sur le rythme de votre expérience et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ce n'est qu'en fin de partie, et en retournant dans l'animus après que le scénario soit terminé, que vous pourrez réellement aller et venir à votre guise dans l'entièreté de l'espace de jeu. Alors en pratique, qu'est-ce que vous faites dans Assassin's Creed ? On va identifier deux choses, les principaux systèmes de jeu dans cette partie, et la principale boucle de gameplay dans la suivante. Les principaux systèmes sont au nombre de deux, le déplacement et le combat. Passons rapidement sur le combat qui n'aura marqué personne, ou en tout cas pas dans le bon sens. Vous serez fréquemment amené à combattre des groupes de gardes, de mieux en mieux équipés au fur et à mesure que le scénario avance, qui vont de trois à parfois une douzaine d'adversaires en même temps. Des tas et des tas de parodies se sont moqués du fait que ces gardes ont l'agressivité et le dynamisme d'une bande de hippies après leur 17ème joint, parce qu'ils n'attaquent presque systématiquement qu'un à la fois et peuvent rester en plan à nous regarder pendant plusieurs dizaines de secondes avant d'entreprendre timidement une action. C'est une critique qui me semble assez injuste cependant. D'une part, Altaïr est suffisamment dangereux et intimidant pour inspirer la crainte à ses ennemis et leur donner envie de laisser les autres tenter leur chance en premier. Et d'autre part, si Shakyya se comportait de manière décorrélée des autres, on mourrait extrêmement facilement sous des coups venus de toutes les directions à la fois. De toute façon, il y a d'autres critiques plus pertinentes à adresser à ce système de combat. Déjà, il est mécaniquement pauvre. Vous avez principalement deux manières de tuer vos ennemis, enchaîner des attaques en taillant correctement vos pressions sur le bouton pour finir sur un coup critique qui tue instantanément votre cible, ou alors parer. La parade d'Assassin's Creed 1 est si incroyablement broken qu'elle joue dans la même cour que le Tiger Drop de Yakuza. A partir du moment où vous comprenez à quel point sa fenêtre d'activation est grande et qu'elle tue instantanément la plupart des ennemis du jeu, vous n'utiliserez plus que ça. Pourquoi prendre des risques à passer une dizaine de secondes à essayer de placer un combo d'attaque au timing précis sur un unique garde, si c'est pour se faire interrompre par un coup dans le dos et si vous pouvez simplement rester au milieu de la mêlée, garde levée et appuyer sur X chaque fois que vous voyez quelqu'un commencer son animation d'attaque. Altair débloque quelques options de gameplay au fur et à mesure qu'il remonte dans la hiérarchie de son ordre, mais la parade est si utile que je n'ai jamais ressenti le besoin ou l'intérêt d'essayer autre chose. Cette pauvreté mécanique et ce manque de renouvellement sont un vrai problème, parce que vous allez être amené à vous battre beaucoup plus souvent que vous l'imaginez. Partout en ville, il y a ces citoyens en détresse harcelés par la garde. Quand j'entends le mot « violence policière », moi personnellement je m'étouffe. Et comme manifestement la tranquillité de ces personnes vaut bien une quinzaine de cadavres de garde, vous êtes encouragé à bondir à leur rescousse. Sauf que ce qui ressemble initialement à une altercation pépère contre trois ou quatre ripoux peut facilement se transformer en une bataille épique contre la moitié de la maréchaussée de la ville au fur et à mesure que les gardes qui passent par là voient le combat et viennent s'y rajouter. On reparlera plus loin de cette mécanique, pour le moment là où je veux en venir c'est qu'elle vous fait exploiter le système de combat très souvent et c'est possiblement pour vous y familiariser parce que la fin du jeu repose beaucoup dessus. La dernière séquence vous voit progresser à travers ce qui semble être des bataillons entiers de soldats européens et sarrasins pour atteindre Robert de Sablé, avant de vous lancer à l'assaut de la forteresse des assassins défendue par tous vos frères et d'affronter Al Mualim lui aussi au cours d'un duel à l'épée. La raison pour laquelle vous avez si souvent le nez dans ce système de combat, c'est parce que le jeu n'a pas ce qui pourrait lui servir d'alternative évidente, à savoir un système de discrétion digne de ce nom. Ça paraît pourtant coulier de source pour un jeu avec le mot assassin dans le titre, mais Ubisoft ne n'a fait que des efforts symboliques pour y inclure des mécaniques d'infiltration. La simplicité extrême des systèmes mis en place à cet égard fait passer le reboot de Sif pour un sommet du genre. Vous êtes détecté si vous effectuez une action suspecte près d'un gars dans son champ de vision, et c'est tout. Il n'y a pas moyen de distraire les gardes, pas de boutons pour s'accroupir, et de toute façon pas d'éléments de décor derrière lesquels se mettre à couvert. On cherchera bien sûr vainement toute trace des systèmes d'ombre et de lumière ou de propagation du son introduit par le meilleur jeu d'infiltration de tous les temps ne vant plus tôt, et qu'on ne vienne pas me dire que c'est par ignorance ou par manque de compétences, parce que c'est d'Ubisoft Montréal que vient également la série Splinter Cell, et Splinter Cell a un système de lumière poussée. Il y a tout au plus un système de cachette, très artificiel et totalement binaire. Si vous entrez dans une cachette tandis que les gardes vous ont perdu de vue, ils cesseront totalement la poursuite 5 secondes plus tard. Ne pas se faire repérer dans Assassin's Creed signifie donc simplement rester loin des gardes, et faire gaffe à ne pas attirer l'attention sur vous en bousculant des passants, ce qui par contre est une vraie bonne idée qui sera davantage creusée dans les suites. Quand bien même vous seriez repérés, les gardes sont tellement bons à vous courir après sur les toits pendant de longues minutes en rameutant tous leurs potes au passage, tandis que d'un autre côté Altair est tellement efficace en combat que vous aurez souvent plus intérêt à régler leurs comptes sur place aux gardes qui vous ont repérés. Enfin le level design ne tient que très rarement compte de la possibilité qu'on puisse vouloir rester incognito. Quand le jeu veut que vous combattiez quelque chose, comme vos collègues assassins à l'entrée de Masiaf qui seraient pourtant une très bonne occasion d'essayer de passer en scred, vous êtes automatiquement repérés et c'est marre. Pour toutes ces raisons j'ai bien du mal à accepter l'idée qu'on puisse qualifier Assassin's Creed de jeu d'infiltration, même de loin. Il y a plus de systèmes qui soutiennent ce style de jeu dans Tomb Raider pour vous dire. Bref tout ça pour dire que les mécaniques de combat dans Assassin's Creed 1 sont bofs mais qui faussent les farcières faute de mieux. La seule alternative à votre disposition pour les combats qui ne sont pas obligatoires, par exemple quand vous êtes détecté par des gardes en pleine rue, c'est de fuir, d'essayer de semer vos poursuivants avant de plonger dans une gâchette. Ce qui nous amène donc au système de mouvement. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, ce système de mouvement est LA plus grande qualité du jeu. Ce n'est pas une prise de position originale, s'il y a bien quelque chose qui a marqué le public dans Assassin's Creed, c'est le parcours, un sport que la franchise a grandement participé à populariser. Depuis 2010, si vous devez expliquer ce qu'est le parcours à quelqu'un, vous pouvez vous contenter de dire comme dans Assassin's Creed. Il se trouve que j'ai moi-même beaucoup de sympathie et un peu d'expérience avec cette discipline sportive et je ne résiste donc pas à l'envie de faire une petite digression pour en parler plus en détail. Le terme parcours n'est jamais employé directement dans le jeu pour qualifier ce que fait le personnage, on parle à la place de course libre et en anglais de free running. La confusion entre ces deux termes est très fréquente même chez ceux qui ont un pied dans cet univers et pourtant des différences importantes existent. Les deux disciplines ont une origine commune qui était simplement appelée l'art du déplacement, mais autour de la fin du XXe siècle, deux écoles ont émergé. Bien que les mouvements de base restent communs, courses, amortissement, roulades, sauts de précision, équilibre, passements, planches pour se hisser sur un rebord, et que les deux disciplines soient tout autant exigeantes sur le plan physique l'une que l'autre, elles divergent au niveau de l'objectif poursuivi et de l'état d'esprit qu'elles demandent. Le free running est un sport esthétique. Son pratiquant, le free runner, exprime sa personnalité par ses mouvements et son interaction avec l'environnement. Il vise la fluidité et l'élégance à la fois pour sa satisfaction personnelle et pour le plaisir visuel de ceux qui le regardent. Le parcours quant à lui est un sport utilitaire, qu'on peut en ce sens rapprocher de certains arts martiaux visant l'autodéfense. Ses pratiquants, les traceurs et traceuses, s'entraînent pour être capables de se déplacer efficacement, rapidement et facilement à travers tout type de terrain, en particulier urbain. Ça sous-entend une certaine économie de mouvement et là où le free runner fera usage de salto et autres acrobaties pour la beauté de la chose, le traceur préférera un mouvement plus simple et moins risqué. C'est donc bien le parcours qu'il s'agit dans Assassin's Creed, puisqu'Altaïr ne saute pas de toit en toit pour le fun. Il utilise ses capacités physiques et questionnelles pour se déplacer le plus efficacement possible à travers un environnement qui n'est pas fait pour ça, et comme un moyen d'accomplir ses objectifs. L'implémentation mécanique de cette discipline lui rend honneur par sa richesse en partie héritée directement de Prince of Persia. Beaucoup de mouvements sont communs aux deux séries. Courir contre un mur pour l'escalader, sauter par-dessus un gouffre avec précision, longer une corniche, se suspendre à une poutre, etc. Prince of Persia avait une plus grande variété avec notamment la possibilité de courir contre les murs, mais c'était aussi un puzzle platformer dont l'intérêt dépendait directement des possibilités de gameplay ouvertes par son système de mouvement. A l'inverse, Assassin's Creed est plus permissif au niveau des dégâts de chute car vous ne pouvez pas en abuser pour sauter des parties du jeu. En pratique, trois boutons sont impliqués dans le parcours. La grosse gâchette droite qui lance la course et doit être pressée pour déclencher de n'importe quelle action acrobatique. Le bouton A qui tant qu'il est pressé fait sprinter Altaïr, le fait automatiquement sauter dès qu'il rencontre un rebord et automatiquement escalader toute surface verticale. Et puis le bouton B qui peut être pressé occasionnellement pour se rattraper lors d'une chute ou pour désescalader une façade. Les actions elles-mêmes sont partiellement automatisées. Quand vous approchez un rebord en courant, le jeu détermine de lui-même le point d'arrivée de votre saut pour ajuster la distance parcoureux et l'animation. De même, quand vous escaladez une façade, vous vous contentez d'incliner le stick vers le haut, mais Altaïr va aller saisir précisément ce qui constitue des prises crédibles. On pourrait craindre que cette automatisation soit foireuse et qu'on passe notre temps à hurler sur l'écran parce que le personnage saute ailleurs que là où on voulait ou manque de s'accrocher, mais c'est extrêmement rare et la plupart du temps sans conséquence. Simplement avec des combinaisons de pression de trois boutons donc et grâce à une lourde surcouche d'automatisation, on se retrouve avec un système de déplacement à la fois visuellement excellent et qui laisse quand même une marge de maîtrise étonnante à qui veut se donner la peine d'en apprendre les subtilités. Laissez-moi donc vous faire un top 3 des tips pour devenir un pro du parcours virtuel. Premièrement, ça peut paraître évident, mais il faut une certaine rigueur quant au bouton sur lesquels vous appuyez ou non. Les personnes qui découvrent Assassin's Creed se plaignent souvent que le personnage saute depuis le toit des immeubles et se crache au milieu de la rue au lieu de se laisser tomber, ou qu'il essaye d'escalader tous les poteaux et muret qu'il croise, ou qu'il trébuche contre des passants en se déplaçant dans la rue. Ça c'est parce qu'il garde constamment enfoncé à la fois la grosse gâchette et le bouton A, et c'est effectivement la combinaison de bouton que vous utilisez le plus souvent pour vous déplacer sur les toits, mais ça ne doit pas être la seule ! La gâchette seule fait trottiner Altair, il ne se casse alors pas la gueule en bousculant des passants, il se laisse tomber des rebords au lieu de prendre son élan et de sauter, et il n'essaye pas d'escalader les surfaces verticales avec lesquelles il entre en contact. Le bouton A tout seul, sans la gâchette, permet de marcher rapidement et sans se faire repérer des gardes. Se déplacer efficacement ça commence donc par alterner parfois assez rapidement pression et non pression du bouton A et de la gâchette selon ce que vous voulez accomplir. Deuxièmement il y a une mécanique secrète qui est celle des éjections. A tout moment, quand vous êtes accroché à une façade ou une corniche, vous pouvez appuyer brièvement sur A pour que votre personnage saute en arrière, ou sur le côté si vous appuyez sur une direction. Comme les autres sauts, ce mouvement est automatisé, Altair visera de lui-même le point de réception ou d'accroche le plus proche. Et quand je dis à tout moment, c'est à tout moment. Le grand intérêt de cette mécanique, c'est qu'elle cancel la plupart des autres animations et vous permet donc de gagner du temps. Le deuxième intérêt de ce mouvement, c'est qu'il gagne de la hauteur. La meilleure manière de l'utiliser est donc de viser des corniches légèrement surélevées par rapport à votre position. Et son troisième intérêt, c'est que vous pouvez l'utiliser au terme d'une course contre un mur, même s'il n'y a pas de prise auxquelles s'accrocher, pour aller en chercher une. La conséquence de tout ça, c'est que les éjections peuvent être une vraie source de créativité et d'efficacité si vous apprenez à vous en servir et à repérer les situations dans lesquelles elles sont utiles. Enfin, troisièmement, à partir de la moitié du jeu, Altaïr gagne sans tambour ni trompette la capacité de s'accrocher au rebord pendant un saut ou une chute en appuyant sur le bouton B, et éventuellement une direction. L'air de rien, c'est une mécanique qui a beaucoup d'applications utiles. Quand vous vous faites caillasser par des gardes en pleine escalade, vous pouvez vous rattraper avant qu'Altaïr ne se crache 10 mètres plus bas. Quand vous essayez de sauter à un gouffre un poil trop grand, vous pouvez étendre légèrement la distance à laquelle Altaïr peut s'accrocher en pressant B et la direction avant. Si vous êtes en train de tomber de très haut et que vous arrivez à vous raccrocher à un rebord avant de toucher le sol, vous ne prendrez aucun dégât de chute, ce qui bien sûr n'a aucun sens. Si vous voulez désescalader une façade, vous pouvez le faire plus rapidement en appuyant sur B avec le mont timing pour qu'Altaïr lâche tout et se rattrape plus bas au lieu de péniblement descendre prise par prise. Le plus beau cependant, c'est que vous pouvez vous servir de cette mécanique pour forcer des sauts que l'automatisation ne permet normalement pas. Et là, ça l'a fait du slip. Entre ça et les éjections, il y a une vraie marge de maîtrise qui va différencier un speedrunner qui optimise ses mouvements d'un joueur occasionnel qui se repose entièrement sur l'automatisation. Le monde lui-même, s'il n'est pas une recréation exacte de ces villes du XIIe siècle, a l'avantage d'être designé par rapport aux compétences de parcours de votre personnage. L'espacement entre les bâtiments, la présence de caisses et autres points d'appui pour faciliter la prise d'altitude, les plateformes suspendues au dessus des rues, la hauteur des murs, l'écart entre les prises d'escalade, tout ça est calibré pour que le parcours coule bien, un peu comme quand on disait que l'espacement entre les plateformes dans Super Mario Bros était calculé par rapport aux deux distances de saut possibles pour Mario. Tout est fait pour qu'aller d'un point A à un point B en passant par les toits se fasse de manière plus fluide et plus efficace que par les rues bondées, labyrinthique et ou patrouille des gardes, autrement dit pour mettre en valeur le système de déplacement. Enfin presque tout, il y a quand même une ombre à ce tableau. Plus vous avancez dans le jeu et plus les toits grouilleront d'archers qui vous attaquent si vous restez trop longtemps dans leur champ de vision. Ce n'est pas bien compliqué de se débarrasser d'eux de manière respectueuse mais ferme, mais ils viennent quand même perturber vos trajets, vous faire perdre du temps et dans le pire des cas vous mettre en danger. Je pense que le jeu aurait été strictement meilleur si les toits avaient été vierges de toute présence ennemie pour qu'on soit encore plus encouragé à s'y déplacer, quitte à au contraire renforcer cette présence au niveau du sol. Pour finir, je tiens à remarquer qu'Assassin's Creed à ma connaissance est une des meilleures implémentations de la philosophie du parcours tous jeux vidéo confondus. Non pas la meilleure implémentation mécanique, cet honneur revient à Mirror's Edge qui parvient à retranscrire tous ses mouvements à la première personne, forcément plus immersive, tout en se passant presque complètement d'automatisation. Mais Mirror's Edge est découpé en niveau linéaire tandis qu'Assassin's Creed est un monde ouvert, et le monde ouvert se marie extrêmement bien au parcours puisque c'est à vous de déterminer votre trajectoire, qui ne peut pas simplement être une ligne droite, de faire toute une série de micro choix pour optimiser vos mouvements, d'analyser les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent pour ne pas avoir à interrompre votre course. Il y a un jeu qui combine cette émergence permise par le monde ouvert avec la solidité mécanique de Mirror's Edge, et c'est Dying Light, auquel a d'ailleurs contribué David Bell, le fondateur du parcours. Dying Light est LE meilleur jeu de parcours à l'heure actuelle, mais c'est aussi un titre plutôt pauvre dans tous ses autres aspects, tandis qu'Assassin's Creed peut aussi se reposer sur la solidité de son cadre historique et de sa boucle de gameplay principale dont on va parler maintenant. Il me semble qu'un point fréquemment sous-estimé dans l'appréciation qu'on va avoir d'un jeu est l'accord entre le rôle dans lequel la narration nous place et les actions que les boucles de gameplay nous demandent d'entreprendre, ce qui relève dans des termes ronflant de la consonance ludonarrative. On entend souvent parler de dissonance ludonarrative quand un jeu échoue justement à accorder ces deux aspects. L'exemple classique étant Uncharted, dans lequel on incarne un explorateur archéologue sympa et blagueur, mais où la boucle de gameplay principale consiste à headshot des mercenaires par centaines planqués derrière votre couverture comme si vous étiez un soldat cyborg. On parle moins souvent de la consonance ludonarrative et de son impact positif comme si elle était acquise, mais une même boucle de gameplay peut être perçue comme malvenue dans certains contextes et bienvenue dans d'autres. Pour revenir au pam pam boum boum, ça fait rouler des yeux dans Uncharted, mais c'est tout à fait normal dans un Deus Ex, où on joue effectivement un soldat cyborg. Massacrer des bandits ou des miliciens un peu trop agressifs ça passe bien dans Skyrim, parce que vous jouez un personnage dont il vous est proposé d'établir vous-même les standards de moralité, mais ça passe moins bien, pour moi en tout cas, dans The Witcher, où il vous est proposé de jouer un sorceleur qui n'a pas pour principe de courir au secours de la veuve et de l'orphelin et essaye principalement de gagner sa vie dans son coin. On acceptera facilement des boucles de gameplay rébarbatifs si elles sont en accord avec la fiction qui nous est exposée. Par exemple, personne ne remet en question le fait de bêcher son jardin tous les matins dans Stardew Valley alors qu'objectivement il n'y a rien de plus chiant. Et à l'inverse, on peut avoir envie de rejeter de bonnes boucles de gameplay si elles n'ont rien à voir avec cette fiction. Par exemple, dans les Sonic Adventure, beaucoup de joueurs ignorent le Chaos Garden parce que même si c'est le meilleur Tamagotchi lag de tous les temps, ce n'est aussi pas ce qui nous est vendu dans un Sonic. Bon, Assassin's Creed nous propose évidemment de jouer un assassin dans le Moyen-Orient du XIIe siècle, mais quel type d'assassin ? Pas l'assassin professionnel de Hitman qui tue ses cibles dans des accidents sans que personne ne se doute qu'il est impliqué. Pas l'assassin surnaturel de Dishonored qui a un filtre des places fortes grâce à ses super pouvoirs. Pour comprendre ce que le jeu vise, il suffit en fait de se tourner vers la cinématique d'introduction qui est une déclaration d'intention. Elle démarre sur un plan large de ce que je pense être Saint-Jean d'Acre. Une exécution vient d'avoir lieu sur une place publique où la foule s'est rassemblée. Altaïr observe la scène depuis le haut d'un clocher et lorsque retentit le premier coup de midi, il passe à l'action. Retenez ça, c'est important. Il s'approche de l'estrade en écartant les passants, encore incognito sous sa capuche, avant de s'élancer vers sa cible sur les derniers mètres quand il est repéré. Il tue un templier d'un lancer de couteau, un autre de son épée, et saute sur sa cible pour la transpercer de sa lame secrète pendant que celle-ci est encore en train de dégainer son arme. L'action ralentit pendant qu'Altaïr récite vraisemblablement une prière ou récolte une confession, et le septième coup de midi retentit. Les autres gardes présents sur la place réagissent, trop tard, et Altaïr prend la fuite en esquivant adroitement une femme portant un pot que juste derrière les gardes bousculent sans ménagement. C'est un détail que je trouve excellent parce qu'ainsi il est posé qu'Altaïr est habile et adroit tandis que ses poursuivants sont des brutes sans subtilité. C'est confirmé immédiatement après quand Altaïr grimpe une façade en quelques sauts et continue sa course sur les toits, avant de revenir au niveau du sol en amortissant sa chute avec le corps d'un templier. Il se retrouve coincé dans ce qui semble être un cul-de-sac mais c'est là que sonne le douzième coup de midi et que les portes de ce cloître s'ouvre pour laisser sortir un cortège de moines. Altaïr avec ses robes blanches se font dans la masse et disparaît au nez à la barbe de la garde. Alors que nous apprend cette excellente cinématique d'intro ? On joue un assassin qui tue aux vues et au su de tous de manière spectaculaire, qui planifie son approche et sa fuite en utilisant astucieusement son environnement, qui triomphe de l'adversité en la prenant par surprise et en étant plus agile et habile qu'elle. Il y avait là-dedans je pense une vraie volonté de se distinguer de Hitman qui encourage plutôt la discrétion et le fait de ne pas prendre de risques. Ainsi il est impossible de ghoster Assassin's Creed et croyez bien que j'ai essayé. N'empêche je veux bien signer pour cette vision de l'assassin preneur de risques alors voyons comment cette proposition se traduit dans la boucle de gameplay principale. Chaque mission d'assassinat se déroule dans un des trois quartiers d'une des trois villes du jeu. Il y en a donc neuf différentes qui suivent à chaque fois scrupuleusement la même structure. Vous devez d'abord explorer le quartier en effectuant des tâches de reconnaissance pour assembler des informations sur votre cible et si vous le souhaitez des activités annexes. Celles-ci sont totalement optionnelles tandis que vous devez accomplir au minimum deux puis plus loin dans le jeu trois tâches de reconnaissance sur six pour pouvoir progresser. Après ça votre superviseur local vous donne le feu vert pour aller trouver votre cible, la séquence assassinat se déroule et vous devez fuir et redevenir incognito avant de rejoindre le bureau des assassins. On va examiner en détail chacune de ces étapes mais avant ça c'est le moment où je tente de vous convertir à la secte des anti-HUD parce que cette boucle de gameplay change significativement selon si vous jouez ou non avec l'interface utilisateur et en particulier la minimap. Puisque tous vos objectifs sont indiqués sur cette minimap, si vous la gardez à l'écran elle ne tarde pas à devenir le principal objet de votre attention. Vous essayez de vous diriger en ligne droite d'objectif en objectif, les déplacements dans le monde sont vécus comme du remplissage au mieux et un temps de chargement au pire et vous ne prenez aucun plaisir parce que ce que vous faites ne présente finalement aucun intérêt. A l'inverse, si vous me faites le plaisir de dégager cette interface néfaste, la nature même de votre rapport au jeu change du tout au tout. Vos yeux sont désormais fixés sur l'environnement et les possibilités de parcours qu'il offre, vous repérez vos objectifs de manière naturelle comme les points d'observation signalés par des aigles qui volent autour et les créeurs publics qu'on entend depuis les toits ou grâce à la vision d'aigle qui met en surveillance vos alliés et vos ennemis. Vous pouvez avoir besoin d'ouvrir la carte pour repérer la position précise d'un objectif et comment y aller mais alors vous allez essayer de déterminer une route à suivre et de la respecter une fois la carte refermée. Vous allez garder les yeux ouverts à la recherche de collectables et profiter ainsi des efforts qui ont été mis dans le design visuel de ces environnements et dans le processus vous allez naturellement vous les approprier ces environnements. Franchement c'est le jour et la nuit. Assassin's Creed 1 est le seul jeu de sa série où un effort a été fait pour vous permettre de jouer sans HUD. Tout est trouvable de manière contextuelle, par exemple le bureau des assassins est visible depuis n'importe quel point d'observation avec sa coupole verte et son gros symbole de l'ordre gravé sur le toit. Dans la campagne, les directions des villes où vous voulez vous rendre sont indiquées sur de grosses bornes à chaque croisée des chemins. A partir d'Assassin's Creed 2 vous devrez souvent vous tenir en un point précis pour faire avancer l'histoire que vous n'avez pas vraiment moyen de trouver sans suivre la minimap puisqu'en plus la carte du menu n'affiche plus que votre position et pas votre orientation. J'ai essayé de jouer à Assassin's Creed 2 sans minimap et c'était tout simplement pas faisable alors que dans le main ça passe crème. C'est un effort que j'apprécie beaucoup et dont je vous encourage à profiter. Commençons donc par parler des activités annexes, de la plus pertinente à la moins pertinente. Partout dans l'environnement sont disposés des drapeaux que vous pouvez collecter. Il y en a 100 à Damas, 100 à Acre et 100 à Jérusalem. 100 autres dans la campagne et 20 à Massiaf. Ça fait beaucoup de drapeaux et comme ils ne sont pas du tout indiqués sur votre carte, trouver les derniers qui vous manquent sans utiliser un guide revient vite à chercher une lame secrète dans une botte de foin. Dans mon cas, j'ai activement cherché les drapeaux de la campagne tout au long du jeu et j'en avais 85 sur 100 au dernier décompte, mais je serais bien en peine de dire où sont les 15 qui me manquent. Cependant, même si je savais dès le départ que je n'allais pas faire l'effort de prolonger mon expérience de jeu de plusieurs heures pour collecter tous ces drapeaux, j'ai quand même pris le temps de ramasser tous ceux qui entraient dans mon champ de vision durant mes déplacements, parce qu'ils sont utilisés comme prétexte par le level design pour vous faire grimper un peu partout, regarder dans tous les coins, lever les yeux et explorer les coins de la carte. Ces drapeaux sont un outil tout simple pour vous impliquer mécaniquement dans les environnements, et ça marche plutôt bien. Dans le même genre, il y a des templiers statiques, postés un peu partout dans des recoins de la carte, gardant des coffres que vous ne pouvez d'ailleurs pas ouvrir, à assassiner. Ils sont au nombre de 100 à l'échelle du jeu entier, plus de la moitié dans la campagne et une douzaine par ville. De mon point de vue, ils remplissent le même rôle que les drapeaux, vous faire explorer, tout en s'intégrant mieux dans le narratif assassin que des drapeaux random à collecter. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas être approchés de manière discrète, ce qui aurait dû être une priorité, et vous aggro dès que vous approchez d'eux pour vous remettre une platée de ce système de combat dont vous avez déjà beaucoup trop bouffé. Sans rapport avec le système de combat, il y a les points d'observation. Repérés sur la carte par une icône d'aigle, ils servent à débloquer des parties de cette carte. Le processus est toujours le même, passer une minute ou deux à escalader une tour, un minaret, une coupole ou un clocher, se synchroniser au sommet pour profiter d'un beau plan panoramique, et redescendre en accomplissant nonchalamment un saut de l'ange d'une dangerosité débile. Au passage, ça paraît absolument irréaliste, mais ça ne l'est pas tant que ça. A l'occasion du film Live Assassin's Creed sorti en 2018, un cascadeur a réalisé une des chutes libres les plus longues de l'histoire du cinéma avec ce même mouvement, 41 mètres, pour atterrir dans un matelas de plusieurs mètres d'épaisseur. Bien sûr, Altair n'a pas ce luxe et est atterri dans de vieilles charrettes de foin qui devraient exploser sous l'impact, et la plus impressionnante recréation de cette manœuvre avec du foin que j'ai pu trouver, le fait d'une hauteur de 17 mètres. Mais quand même ! Ce saut de la foi tire légèrement sur la crédibilité physique du personnage qui autrement reste toujours dans les limites humaines, mais il est très pertinent à la fois en termes narratifs et en termes de gameplay. Narrativement, il représente la foi aveugle que les assassins placent dans leurs missions et leurs maîtres, en accord avec la secte des Nizarites qui les a inspirés. Et ça, c'est pas moi qui interprète, c'est comme ça que le saut de la foi est introduit durant la première séquence. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur ! Dieu vous appelle ! En termes de gameplay, c'est un moyen de contourner les dégâts de chute pour passer rapidement du niveau des toits au niveau du sol dans un jeu qui est justement très vertical. Bref, revenons à nos points d'observation. Sur le papier, tout va bien. Il s'appuie sur la sympathique mécanique d'escalade, offre une récompense extrinsèque sous la forme d'une partie de la carte dévoilée et intrinsèque sous la forme d'un beau panorama et d'un saut de l'ange, et colle bien la vision de l'assassin que veut développer le jeu. Alors pourquoi est-ce que je n'en ai pas parlé avant les drapeaux et les templiers ? D'une part, aucun bâtiment n'est vraiment intéressant à escalader dans ce premier jeu. A partir d'Assassin's Creed 2, il faudra souvent trouver son chemin de prise en prise pour atteindre le sommet d'un bâtiment, mais là non. Il s'agit uniquement de maintenir la direction haut pour grimper. Ensuite, vous escaladez plusieurs fois chaque bâtiment parce qu'ils sont recyclés. Tous les points d'observation dans la campagne sont en haut de ce type de tour, tout identique, et en ville, seuls quelques points d'observation sont uniques, et pas en haut d'un minaret copié-collé. C'est directement lié au dernier problème, il y en a trop ! Une dizaine par quartier, plus ceux de la campagne, soit une grosse centaine de points d'observation à l'échelle du jeu entier. C'est beaucoup trop ! Il aurait fallu diviser ce nombre par trois et donner une vraie identité mécanique à chaque bâtiment, pour qu'ils soient tous mémorables, au lieu de vite devenir lassants. J'ai donc gardé le plus nul pour la fin, les sauvetages de citoyens en détresse. Partout en ville, vous trouverez des gardes en train de harceler des gens du commun, et le seul moyen de faire cesser cet abus de pouvoir est de les engager en combat. La personne que vous sauvez vous remerciera en parlant de vous à ces relations, ce qui se traduit mécaniquement par l'apparition d'un groupe d'alliés qui peut distraire les gardes. Rien ne va là-dedans ! Déjà, comme on l'a dit plus tôt, ces combats sont d'une part faibles mécaniquement et interminables, puisque la moitié de la ville va venir s'y greffer. Ensuite, la récompense est naze, et personnellement je n'ai jamais fait usage de ces alliés. Ensuite, là encore, il y a beaucoup trop de ces citoyens en détresse ! Une douzaine par quartier, soit là encore une centaine au total ! Et là, c'est pas deux ou trois fois trop, c'est dix fois trop ! Ça se passe de la même manière à chaque fois ! Cent fois ! Si ça vous prend deux minutes à chaque fois, on parle de près de trois heures et demie passer à spammer ce contre et à faire des concours de gros yeux avec les gardes ! Et enfin, le plus gros problème, cette activité annexe ne s'inscrit pas du tout dans la vision de l'assassin que le jeu cherche à développer et qui est exposée dans la cinématique d'intro dont on parlait tout à l'heure. Ferrailler dans les rues contre des bataillons entiers de gardes pour empêcher qu'une injustice soit commise sur une femme innocente, ça irait très bien si on jouait Motherfucking d'Artagnan dans une adaptation en monde ouvert des Trois Mousquetaires. Que soit dit en passant, je ne comprends pas que personne n'ait encore eu l'idée de réaliser. Mais pas quand on joue un assassin ! Donc voilà, les citoyens en détresse tirent le jeu, son intérêt et sa cohérence interne vers le bas. Je les ai tous sauvés, partiellement par principe et partiellement en me disant que plus je le faisais, plus je serais légitimement à m'en plaindre, mais laissez-moi vous dire que c'est du temps de vie qui n'a pas été correctement investi. Ces activités annexes vont donc de correctes parce qu'elles vous font interagir davantage avec les principales forces du jeu, son environnement et son système de mouvement, à très médiocre parce qu'elles vous font répéter les mêmes actions encore et encore et encore et encore sans aucune évolution mécanique. Et ça, ben j'ai pas l'impression d'être un génie du game design en le disant, tout le monde se rend bien compte qu'il y a un gros problème de répétitivité, les développeurs auraient dû s'en rendre compte, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben en faisant des recherches sur ces activités annexes, je suis tombé sur cet article qui raconte qu'à l'origine elles n'étaient pas censées être dans le jeu et qu'elles ont été rajoutées à la dernière minute après que le fils du PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, ait essayé le jeu et se soit plaint qu'il n'y avait rien à faire. Et quand je dis à la dernière minute, on parle de 5 jours avant que le programme ne soit gravé sur les disques et envoyé au distributeur. Ça explique facilement qu'aucun test n'ait été effectué pour calibrer au mieux leur quantité. Le développeur dans l'article se félicite qu'elles aient déjà été dépourvues de bugs et il a bien raison, parce que c'est une belle performance technique. Malheureusement le produit définitif souffre de ce rush final. Reprenons notre boucle de gameplay à l'échelle d'un quartier. En plus donc de toutes ces activités annexes, vous devez accomplir entre 2 et 6 tâches de reconnaissance pour récolter des informations sur votre cible avant de pouvoir lancer la séquence d'assassinat elle-même. Il y en a différentes sortes que je vais classer en 2 catégories. La première est celle des tâches qui s'inscrivent bien dans le narratif assassin que le jeu déroule. Dérober subrepticement une lettre que transporte un PNJ, espionner une conversation depuis un banc, tabasser un crieur public dans une ruelle pour lui soutenir des informations, et assassiner des cibles mineures pour le compte d'un informateur. Bien que ces tâches soient mécaniquement pauvres, elles renforcent votre immersion dans le rôle que vous jouez, et sont donc les bienvenus. A l'inverse, la deuxième catégorie est celle des tâches arbitraires qui font très jeux vidéo. Rejoindre à certains points de la ville avant la fin d'un compte à rebours. Récolter des drapeaux sortis de nulle part avant la fin d'un compte à rebours. Escorter un PNJ qui va évidemment se faire attaquer tous les 5 mètres. Et détruire une poignée d'étales de marchands. Avant la fin d'un compte à rebours. Dans tous les cas, là où on peut voir que ces tâches ont bénéficié d'un travail de game design sur le long terme, c'est que même si elles ne sont pas forcément passionnantes, elles évoluent et se complexifient au fur et à mesure que les chapitres avancent. Si on prend l'intimidation de crieurs publics par exemple, vers le début du jeu il suffit de les suivre jusqu'à un coin sombre on pourra les tabasser en paix, vers le milieu du jeu des gros bras commencent à les accompagner pour nous tomber dessus dès qu'on fait mine de lever la main un peu trop haut, et vers la fin du jeu il faudra en plus de ça se créer une ouverture entre les rondes des gardes pour passer à l'attaque en pleine rue, parce que nos cibles n'auront plus la gentillesse d'aller s'isoler dans un recoin. Dans tous les cas la récompense est une information sur notre cible, qui soit nous donne un avantage tactique lors de la séquence d'assassinat qui va suivre, comme la position des gardes ou l'existence d'une entrée dérobée, soit éclaire ses agissements. Chaque tâche est répétée au maximum six fois à l'échelle du jeu entier, ce qui est plutôt raisonnable, et c'est un aspect du jeu que je trouve tout à fait correct, d'autant plus qu'il sert à faire monter la sauce pour les séquences d'assassinat qui closent chaque chapitre. Parlons donc maintenant des séquences en question. Il y en a neuf à l'échelle du jeu, et elles sont suffisamment distinctes les unes des autres pour qu'on ne puisse pas vraiment distinguer de schémas communs qu'elles suivent. Tout au plus on peut dire qu'elles démarrent toutes par une cinématique qui explose à quel point le méchant est super méchant une fois qu'El Taher arrive sur les yeux. Je pensais qu'il s'agirait ensuite à chaque fois de mini-mission de Hitman, c'est-à-dire observer la routine de la cible dans un espace restreint pour trouver le bon moment où frapper. Et c'est vrai pour certaines de ces scènes, mais pas toutes. Prenons-les dans l'ordre. La première est un tutoriel déguisé. Tamir de Damas va et vient dans un souk en menaçant et insultant les marchands les uns après les autres, et vous avez seulement à vous approcher de lui par derrière pour lui planter la même secrète entre les côtes. Puisque c'est un lieu public, les nombreux gardes présents sur la place ne se méfient pas de vous, et la seule difficulté est de garder son sang-froid pour ne pas faire une action suspecte et de ne pas non plus se faire voir de Tamir. Il est, je crois, impossible de le tuer sans alerter tous les gardes, et ça prévient le joueur qui comme moi espérait ghoster le jeu que ça ne va pas être l'idée. Le deuxième est celui qui ressemble le plus à du Hitman Lite. Garnier de Naplouz est retranché dans la forteresse des moines hospitaliers à Acre, et pratique des expériences sur des patients en allant de lit en lit. Vous devrez d'abord entrer dans la forteresse, soit en vous glissant dans un groupe de moines, soit par une fenêtre brisée, et ensuite parvenir encore à l'attraper par derrière, mais cette fois c'est bien plus compliqué. Trop compliqué même, je trouve, pour ce stade du jeu, parce qu'il y a des gardes un peu partout qui ne vous laissent pas approcher de certaines zones, et des malades qui vous bousculent et attirent l'attention des gardes. En contrepartie, vous avez accès à des lustres en surplomb qui vous permettent de vous déplacer facilement dans tous les tâches. Ça reste une des séquences d'assassinat les plus compliquées du jeu, j'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 fois, mais aussi la plus sophistiquée, et donc celle que j'ai le plus appréciée. La troisième, qui peut être la deuxième selon l'ordre dans lequel vous accomplissez les tâches qui vous sont confiées, est dans un style très différent. Dès que vous entrez dans le bâtiment où Talal de Jérusalem se terre, vous êtes repéré au cours d'une cinématique, et il va s'agir de vaincre un groupe d'assaillants pendant que votre cible s'enfuit, et ensuite de le rattraper pour la tuer d'une manière forcément un peu foireuse. Je trouve ça beaucoup moins intéressant qu'une séquence dans le style Hitman, mais d'un autre côté c'est bien aussi de jouer avec nos attentes et de montrer que les choses ne se déroulent pas forcément comme prévu. Le chapitre suivant vous donne trois cibles à éliminer. Aboul Nudouk est seigneur de Damas et organisé une petite schtroumphe à laquelle est invité le gratin de la ville. Sauf que le Volatipa qui trahit ses alliés empoisonne les boissons et ordonne à sa garde de descendre les survivants à coup de flèche, comme si c'était une réunion du parti socialiste. C'est au milieu de cette confusion assez spectaculaire que vous devrez rattraper Aboul avant qu'il ne s'échappe, en commençant par vous échapper vous-même du piège, et c'est franchement cool. Guillaume de Montferrat est seigneur de Saint-Jean-d'Acre et retranché dans sa forteresse. C'est un autre mini niveau de Hitman où vous pénétrez en escaladant des échafaudages, avant de longer les remparts et de fondre sur votre cible après son discours à ses troupes. Majd Haddin, enfin, est seigneur de Jérusalem et participe à une exécution publique où il est censé à un moment tourner le dos à la foule. Le jeu escompte manifestement que vous abordiez cette situation comme dans la cinématique d'intro, mais j'ai merdé et je me suis fait repérer direct par les gardes. Sauf que contrairement à la plupart des cibles, Majd Haddin ne fuit pas et rejoint le combat, et donc, ben… par la puissance de la parade transdimensionnelle… La séquence suivante se déroule dans le port de Saint-Jean-d'Acre et est de mon point de vue la plus intéressante du jeu. Votre cible, Seabrand, est sur un bateau à l'extrémité du port. Pour l'atteindre, vous avez plusieurs chemins qui comportent tous leur lot de difficultés. Patrouille de templiers, archers, marins bourrés qui vous bousculent dans l'eau, et platforming tendu parce que oui, comme le premier hérisson venu, Altair ne sait pas nager. C'est la seule séquence assassinat que je sois parvenu à ghoster, ce qui est toujours extrêmement satisfaisant et prouve bien que c'est une option qui aurait gagné à être considérée dans le reste du jeu. L'avant-dernière assassinat se déroule à Damas où votre cible, Jubair Al-Hakim, a décidé que tous les livres devaient être brûlés après être tombés par hasard sur les écrits érotiques de Marlene Schiappa. Plusieurs fidèles astucieusement vêtus comme nul ont rejoint dans cette entreprise et font également des autodafés à d'autres endroits de la ville. Donc l'enjeu ici est principalement de reconnaître lequel d'entre eux est votre cible. Vous êtes censé pour ça vous appuyer sur les informations récoltées préalablement durant les missions de reconnaissance, qui éliminent des positions possibles ou signalent les minces différences dans la tenue de Jubair par rapport à celle de ses sbires. Mais en pratique, il n'y a pas besoin de ça, parce qu'il est le seul que votre vision d'aigle colore en doré, ce qui gâche un peu la scène. La dernière cible du jeu est censée être Robert de Sablé, le maître des templiers qui participe à la cérémonie funèbre de votre victime précédente à Jérusalem. Sauf que rien ne se passe comme prévu, puisque non seulement vous êtes instantanément grillé comme un feu rouge en pleine campagne, et devez combattre une escouade de templiers bien vénère, mais en plus Robert de Sablé n'est même pas présent en personne. Il s'est fait remplacer par une femme qui est apparemment son bras droit, qu'Altaïr ne tue pas, ce qui est un moment assez cool dans son acte de personnage. Quoi qu'il en soit, le combat lui-même n'est pas évident du tout avec les archers qui vous mitraillent depuis les toits en plus des templiers, et ça va pas aller en s'arrangeant puisque le jeu enchaîne ensuite avec ses séquences de fin où vous allez labourer des brouettes et des brouettes d'opposants. Le bilan de tout ça, c'est que les séquences d'assassinat qui concluent chaque itération de la boucle de gameplay principale sont, mine de rien, un point fort du jeu, mais plus grâce à leur variété qui nous fait les anticiper avec plaisir, et grâce à leur mise en scène solide, que pour leurs valeurs ludiques. En l'absence là encore d'un système de discrétion digne de ce nom, elles ne peuvent se reposer que sur les systèmes de déplacement et de combat, et font, je trouve, du mieux qu'elles peuvent à partir de ces éléments. La boucle de gameplay en elle-même me semble être une des plus grandes forces du jeu, et en réduisant les répétitions dans les missions de reconnaissance, en prenant le temps d'implémenter de meilleures activités annexes et en accentuant la démesure de la mise en scène de chaque séquences d'assassinat final, ça aurait pu devenir LA marque de fabrique de la série plutôt que ce soit les collectables à la con et les bugs de collision. Et c'est donc assez dommage qu'Assassin's Creed 2 abandonne cette structure globale pour quelque chose de plus décousu, parce que malgré toutes ces maladresses, Assassin's Creed 1 a accompli avec brio son objectif principal, vous faire jouer un assassin dans toute la variété de situations auxquelles sa profession l'amène à se confronter. Est-ce que Assassin's Creed est un grand jeu ? Non ! C'est même plutôt un petit jeu derrière ces airs de triple A, très focalisé sur une boucle de gameplay précise et qui ne se disperse pas dans du superflu comme un système d'expérience et de niveau, ou d'équipement, ou même d'argent qu'on utiliserait dans des magasins. C'est une idée de jeu indépendant plaqué sur les moyens considérables d'un gros éditeur et « enrichi » entre gros guillemets par des activités annexes et donc de la durée de vie au dernier moment. Le résultat est un jeu bipolaire. Il y a là des idées formidables et des grands pas en avant pour le médium, un système de parcours super robuste, un monde d'une taille impressionnante designé par rapport à ce mode de déplacement, un gameplay sans HUD fonctionnel, un scénario unique de jeu vidéo dans un jeu vidéo qui arrive à la fois à être une épopée historique et de la science-fiction purjue, mais ces idées formidables cohabitent malheureusement avec des tâches à la répétitivité abrutissantes, avec une stabilité technique trop souvent foireuse, avec un système de discrétion qui vous aveugle par son absence, avec un système de combat qui devrait être un assaisonnement et pas le plat principal. En tout cas, quels que soient ses défauts, Assassin's Creed premier du nom mérite d'exister hors de l'ombre de ses suites. Elles poliront certains de ses défauts, le combat finira par devenir correct et la discrétion finira par exister, par contre la stabilité technique et la surabondance d'activités sans intérêt resteront toujours une grosse faiblesse de la série. Elles approfondiront certaines de ses qualités, le scénario du temps moderne ne s'envole réellement qu'à partir du deuxième jeu, et le travail derrière les recréations historiques finira par atteindre un niveau assez hallucinant, devenant le principal intérêt d'Assassin's Creed. Mais, et c'est ce qui m'intéresse le plus ici, certaines de ses qualités sont tout simplement abandonnées. Assassin's Creed 1 est le seul avec des missions de reconnaissance qui font monter la hype pour la séquence d'assassinat qui va suivre. C'est le seul qui puisse raisonnablement se jouer sans HUD. C'est le seul dont le contexte historique est réellement adapté aux conflits entre assassin et templiers, et en fait la technicité de son système de parcours n'a jamais été dépassée, tandis que cet aspect a été simplifié épisode après épisode. Et beaucoup de fans de la première heure regrettent la liberté créative offerte par les mécaniques d'éjection et de rattrapage. Bref, Assassin's Creed est parfois un jeu un peu foireux, parfois loin d'accomplir tout son potentiel, mais qui a une âme, une identité et de vraies qualités à faire valoir, ce qui justifie qu'on lui accorde tout notre intérêt. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour lister toutes les inexactitudes historiques de mon exposé ou m'expliquer toutes les subtilités du système de discrétion qui le rendent en réalité génial. Non. On se revoit le mois prochain pour des assassinats réellement discrets, et d'ici là, n'oubliez pas de contrer tout et n'importe quoi, y compris les boules de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada